bonjour aujourd'hui parler des glucides des sucres des envies de sucre est ce que c'est mal ou pas en tout cas il ya beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux même chez les médecins chez les naturopathes enfin tout le monde a un avis là dessus et au final personne lit les études ou presque personne et moi ce que je fais j'ai testé sur moi et j'ai lu les articles de personnes qui lisent vraiment les articles scientifiques et en fait ce que disent les blogueurs de manière générale si c'est pas de la science c'est juste ils répètent la courante populaire ils répètent des mythes et au final ça vous fait des régimes à la mode et du coup personne n'arrive à maigrir personne n'arrive à rester mince ce qui se passe c'est que tout le monde fait du yo yo ou presque tout le monde et on entend souvent beaucoup de voix de blogueurs ou de gens sur instagram qui disent ah j'ai arrêté le sucre depuis je m'en sens super bien ça fait combien de temps que tu as fait ça ouais ça fait ça fait six jours waouh waouh c'est vraiment impressionnant non n'écoutez pas les gens qui font des choses juste depuis quelques jours quelques semaines quelques mois c'est pas assez long écouter des gens qui font qui ont ce qui suivent leur mode de vie depuis des années parce que oui peut-être que des gens quand ils vont restreindre leurs calories ils ont perdu poids bon ça c'est inévitable vous mangez trop peu vous allez devenir tout maigre mais si vous nourrissez pas votre cerveau correctement à un moment il va vous dire mais mange saut sur le truc le plus calorique que tu vois et regardez les animaux dans la nature est ce qu'ils se restreignent et qu'ils se disent ah non je vais arrêter de manger de l'herbe là parce que ça fait trop parce que sinon white white shirt ça va pas aller le souci en fait c'est qu'on la société de consommation nous pousse à manger absolument n'importe quoi et elle vous désorante complètement à vous dit tiens mange ça pour les protéines alors qu'en fait les protéines c'est tellement facile d'en trouver partout toutes les plantes contiennent des protéines même pas besoin de faire attention bref juste pour revenir au sucre on vous dit attention mange pas trop de sucre 1 et 0 c'est vraiment l'idéal ouais sauf qu'en fait il vous présente une pyramide qui donne des maladies et vous présente des catégories d'aliments qui vous donne des maladies rien pour faire plaisir au lobby bon alors dans toutes ces agences qui vous recommande des modes de vie des alimentations il ya plus ou moins de corruption ça dépend et au final si vous voulez avoir vraiment les vraies informations je vous laissez une liste de médecins qui ont vraiment lu les études et qui vous disent honnêtement quoi manger parce que je comprends bien je conçois tout à fait que c'est difficile de comprendre ce qui est vrai dans cette jungle d'informations tout le monde dit tout et son contraire au final que croire alors une chose que vous pouvez faire simplement si vous n'avez pas besoin de lire ses études regardez qui suit un mode de vie stable et fixe depuis je sais pas cinq ans dix ans ou voire même plus si vous en trouvez parce que là ce sera fiable et à côté quelqu'un qui qui fait un régime cétogène depuis je sais pas quatre mois qui vous dit waouh c'est trop bien et puis qu'ils n'auraient pas à te parler de ça c'est très chiant quatre mois c'est pas suffisant les gars parce que ce qui va se passer avec tous ces gens qui font des régimes à la mode qui ne marche pas au bout d'un certain temps ou quelques mois peut-être maximum un an je sais pas ça dépend des gens selon leur force mentale selon s'ils sont têtus ou pas au bout d'un moment ben le corps il va dire je me sens pas bien mange autre chose change ce que tu fais goûte autre chose goûte le truc que tu m'as privé depuis tellement longtemps et un truc à savoir quand vous commencez à manger davantage de glucides et c'est à dire 80% de glucides parmi vos calories là vous commencez à faire du bien à votre corps et ça ça a été prouvé il ya des centaines d'études là c'est peut-être même des milliers je sais pas je les ai pas compté mais à chaque fois que je lis un article scientifique qui a des sources des sources qui prouvent ce qu'ils disent juste une source comme ça on pique un article au pif et puis on met le titre non non je vais voir ce que dit l'article c'est effectivement ce que le médecin veut expliquer quand vous augmentez vos glucides à 80% ça c'est une alimentation qui est réellement riche en glucides 60% de glucides c'est pas riche en glucides donc je m'étale un peu mais par exemple il y a une étude la plus grande étude sur le régime crétois le régime méditerranéen elle a été rétractée parce que il ya plein de problèmes avec la méthode et ça faisait croire que l'huile c'était bien mais en fait la méthode est tellement pourri alors je vous explique vite fait quelques aspects en gros il comparait 31% de graisse à 32% de graisse à 30% de graisse et du coup avec ça ils obtenaient des résultats qui étaient même pas significatifs et de ça ils ont tiré des conclusions en expliquant que 30% pauvres en graisse ben ça marchait pas très bien bah non ça marchait pas parce que c'était pas pauvres en graisse 30% de graisse c'est riche en graisse et ce qui se passe quand vous mangez beaucoup de graisse vos artères elles se remplissent de graisse et la graisse elle met du temps à s'évacuer et ce qui se passe au bout d'un moment je vais même pas vous parler de cholestérol parce que c'est un détail ça c'est un indicateur mais quand vous mangez plein de graisse ça finit par former des plaques ça bouge vos artères et après c'est qu'une question de temps avant qu'il ya une artère bouchée ou alors une plaque qui craque ou alors que votre coeur s'arrête je passe même pour les gens qui sont jeunes ça peut arriver les gens mangent tellement mal maintenant il ya tellement de désinformation donc je dis pas ce que vous faites c'est mal vous a été désinformé c'est pas votre faute mais maintenant vous pouvez vous réinformer et qu'est ce qui se passe aussi quand vous commencez à manger plus de glucides bas votre sang il commence à se nettoyer il ya plus d'excès de graisse et par exemple syndrome prémenstruel qui s'améliore vachement vous savez vous donner plus de glucides à des femmes qui ont des règles douloureuses abondantes bah du coup du coup elles vont mieux l'humeur va mieux les règles sont moins abondantes plus ce temps passe et puis plus ça s'améliore et ceux qui ont un régime cétogène et qui sont hyper accro à ça qui va absolument défendre je sais qu'ils vont encore troller sous la vidéo et dire non mais tu as c'est n'importe quoi ce que tu cites les études elles disent tout est leur contraire regardez le contenu des études et vous verrez qu'il ya des biais incroyables donc avant de faire je sais tout allez les lire ok et puis ensuite une fois que vous aurez lu ben revenez puis on pourra discuter quoi ou alors allez voir les articles du docteur mcdougall du docteur nil barnard les vidéos super bien expliquées et sourcées du docteur michael greger ça c'est du fiable vous pouvez prévenir et enrayer tellement de maladies raccomment jeune alimentation riche en glucides et pauvres en graisse en pauvre en graisse c'est 10% ou moins et en fait plus votre alimentation est pauvre en graisse et puis plus vous évitez les maladies cardiaques c'est que les gens qui ont 20 ans ils se disent ouais mais je m'en fous c'est pas de mon âge c'est aussi le nombre de gens qui commencent à avoir des maladies cardiaques tôt dans leur vie c'est grave et quand on dit aussi manger plus de graisse en général ce qui se passe c'est que les gens ils mangent pas juste de l'huile ils mangent je pas de la viande du bacon des oeufs les trucs bien bien gras quoi et riche en protéines aussi et les protéines animales ça favorise le cancer plus vous mangez de produits d'origine animale plus vous farisez le cancer favoriser si vous ne croyez pas allez voir les études encore une fois encore autre chose que vous mangez très gras ce qui se passe c'est que votre sensibilité à l'insuline elle diminue le phénomène est expliqué dans une vidéo que je peux mettre dans la description je peux mettre là dessus parce que ça prend trop longtemps et quand vous mangez des glucides toutes sortes de glucides votre sensibilité à l'insuline elle augmente et du coup ça réduit votre risque de diabète et ce que vous dit la société maintenant en manière générale c'est complètement l'inverse les gens sont complètement désinformés et vous le savez peut-être pas mais on peut guérir le diabète de type 2 en quelques semaines rien qu'avec une alimentation riche en glucides et pauvres en graisse donc féculents fruits et puis même des des glucides offrant des sources de glucides raffinés même ça aussi c'est bien c'est toujours tellement mieux que les produits d'origine animale et les seuls vegans qui sont qui tombent malades c'est ceux qui mangent trop de junk food dire trop de graisse après le sel c'est pas trop un problème à main à moins de vraiment de manger autant de sel que les coréens qui ont des qui ont beaucoup beaucoup trop de de cancer de l'estomac enfin des problèmes d'estomac c'est pas joli manger sainement c'est c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit comme celui de manger une alimentation riche en glucides c'est à dire des pommes de terre du riz je pas des pâtes des nouilles de riz des la courge ou alors des fruits je dis fruits ici je mange beaucoup beaucoup de fruits et c'est quand je mange le plus de fruits que je me sens en meilleure forme et que je suis la plus mince et vous allez voir si vous commencez à manger 80% de glucides votre corps il va changer on sait pas se faire du jour au lendemain quand même faut pas être pas déconner mais ça va changer avec le temps quoi et je sais qu'il ya pas mal de graisse cachée vous avez un peu d'huile par ci par là dans dans les produits que vous achetez qui sont les plats préparés ou resto pas mal de produits de supermarché et faites attention à l'huile éviter l'huile absolument et là vous verrez où d'un coup ça va aller mieux le poids il va descendre tout seul bon c'est une perte de poids qui est lent du que voilà on fait pas trop de restrictions je recommande pas la restriction je sais qu'il ya plein de gens sur internet qui vous disent oh regardez j'ai perdu du gras en mangeant du gras le gras il se stocke direct le moindre excès de gras il va se stocker de manière infinie regardez aux états unis il ya des obèses morbides qui deviennent absolument énormes mais ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas de grossir parce que le corps dans la nature on n'est pas on n'a pas une on n'a pas de source de graisse aussi abondante que dans notre monde industrialisé et ça circule complètement le cerveau quoi alors je sais qu'il y en a plein qui voudront pas arrêter à l'huile faites ce que vous voulez moi j'ai pas complètement on va dire une fois par semaine je mange un truc qui convient de l'huile je me dis c'est pas grave une fois par semaine mais de manière générale tous les jours non pas d'huile bon il ya peut-être qu'ils vont se dire non mais je vais pas arrêter l'huile enfin je n'ai besoin dans mes plats je n'ai besoin vous n'avez pas besoin d'huile si vous voulez des oméga 3 il n'a suffisamment dans les plantes dans les plantes entières et les huiles elles endommagent l'ADN elles endommagent les artères faites vos recherches ce que fait l'huile ça c'est grave donc évitez là le plus possible tout comme les produits animaux qui sont encore pires parce qu'ils favorisent encore plus le cancer comme ça craint vous n'avez pas besoin de croire sur parole lisez l'article de personnes sérieuses qui restent en bonne santé avec l'âge toute la liste de médecins pro végétalien riche en glucides pauvres en graisse ils sont encore bien ils sont minces ils sont en bonne santé ils savent parler correctement et regardez les procès aux gènes bon pendant la première année c'est encore jeune ils vont bien ils écrivent un livre oua ils ont fait des photos en tout cas ils font la restriction mais avec le temps ils prennent du poids ils gonflent ils gonflent et puis regardez atkins bon il est mort d'une chute ouais il est tombé parce qu'il avait des maladies cardiaques il avait des problèmes dans ses artères c'est inévitable on peut même pas manger aussi gras et ne pas avoir de problème d'artère c'est inévitable donc moi je vous dis pas ça pour vous forcer à manger comme je fais je dis juste je vous informe et puis après de toute façon vous faites ce que vous voulez moi je suis juste derrière un écran je peux que vous dire ça je peux que vous laisser quelques liens si vous voulez en savoir plus mais moi mon alimentation ça fait depuis 2010 que je la suis et elle rend vraiment heureuse regardez dans mes vidéos il n'y a jamais une fois où je suis triste que je suis en train de me plaindre pendant toute la vidéo enfin des fois je me plains un peu mais juste un petit peu temps de m'exprimer et puis après c'est fini quoi une fois que je me suis exprimé c'est bon quoi j'adore j'adore aider les gens j'adore répondre à leurs questions bon après j'ai mes limites parce que faut aussi que je fasse ma vraie vie mais j'aime bien faire des live stream j'aime bien voir des gens dans les picniques et je peux vraiment le dire si vous avez si votre humeur elle est basse essayez de manger quelque chose de sucré des fruits ou alors de l'eau sucrée ou alors même un soda bon pas du coca parce que ça contient la caféine et ça c'est encore une autre histoire ou alors je sais pas buvez du jus de fruits manger du riz autant de durée que vous avez envie ou manger des pommes de terre c'est bon tout ça avouez après je sais que bon le gras grillé c'est très ça ça attire beaucoup la bouche mais en fait ça attire la bouche et le nez seulement parce que dans la nature c'est hyper rare d'avoir une source de calories aussi dense et aussi disponible savoir que la graisse elle est très très dense en graisse un gramme de graisse c'est neuf calories alors qu'un gramme de glucides c'est quatre calories un gramme de protides c'est quatre calories et un gramme d'alcool c'est sept calories mais bref la graisse c'est ce qu'il y a de plus dense et même quand vous regardez les étiquettes nutritionnelles si vous regardez au gramme vous allez vous faire vous le faire avoir en fait il faut doubler la valeur de graisse pour avoir une idée des proportions la graisse dans ce produit donc que faire se rapprocher le plus possible d'une alimentation végétalienne riche en glucides et pauvres en graisse et pauvres en protéines et vous allez voir j'ai pas besoin de croire sur parole faites un test lisez l'article que je dis et vous allez voir et encore une fois je vous mets en garde contre les gens qui sont dogmatiques cétogènes pour les régimes rissons riche en graisse ils tiennent pas très longtemps et faut savoir aussi qu'un véritable régime cétogène c'est 10% des calories ou moins issus des glucides et 70 à 80% des calories issus des graisses voilà ça c'est c'est des vraies proportions de régimes cétogènes et est ce que les gens qui vous disent qu'ils font un régime cétogène génial est ce qui compte leurs calories et ce qui compte est ce qu'ils font et qu'ils ont un déficit calorique chaque jour et puis aussi est ce qu'ils savent combien de calories dépense en sport parce que ce que je constate c'est que bon ceux qui font du sport et du cétogène ils font beaucoup de sport et puis mangent assez peu de calories et du coup ils sont ils ont un déficit et du coup c'est pour ça qu'ils grossissent pas à ce moment mais le jour où ils mangent des quantités normales le jour où ils se lâchent ben là ils vont grossir et puis ça faire régime yo-yo et puis ils vont continuer à vous montrer des photos de l'époque où ils réseignaient leurs calories en mode cétogène mais allez les voir dans la vraie vie est ce qu'ils sont toujours comme sur les photos non et moi je mon poids il est quand même vachement stable bon ça varie je parle d'à peu près deux kilos selon si je mange un peu plus de junk food au resto ou pas bon après il ya aussi les fluides corporels il ya la rétention d'eau à cause du sel ou alors les rétentions d'eau du glycogène mais ça c'est pas de la graisse c'est juste des fluides corporels quoi donc qui allez vous croire les gens qui qui suivent un régime à la mode et vous allez vous croire la majorité des gens qui n'arrivent même pas à maigrir je sais pas pour vous mais moi je vais pas écouter les conseils alimentaires de personnes qui sont en mauvaise santé ou qui sont en sous poids ou qui sont en surpoids et les personnes que je connais qui sont en meilleure santé les plus inspirantes c'est celles qui mangent plus de glucides y compris du sucre raffiné environ 200 grammes par jour ouais je vous troll même pas c'est quelque chose que je fais aussi moi même et je vous promets quand vous mangez 80% de glucides parmi les calories ajouter du sucre ça ne fait pas grossir ça vous donne juste davantage d'énergie pour faire votre travail pour vous occuper de votre famille pour je peux aller faire du sport juste être actif simplement pour être bonne humeur même si vous foutez rien de la journée manger sucré ça vous met de bonne humeur c'est aussi simple donc bref quoi que vous fassiez quoi que vous décidez de faire juste soyez critique soyez critique envers les personnes qui font des allégations de santé ou de alimentaire regardez est ce qu'elles sont vraiment inspirantes est ce qu'elles font ça depuis au moins cinq ans c'est tout c'est tout passez une bonne journée et bientôt je fais une vidéo sur mon alimentation des repas